Ce matin, nous allons chez Corentin, 23 ans, fan des guitares, qui a décidé de participer à The Voice. Nous allons donc voir son quotidien. Il est 6 heures du matin. Bonjour Corentin. Salut. Vous vous donnez avec votre guitare ? Ah bah oui, on est quand même passionné. Passionné exactement. Ah oui, trop passionné. C'est quoi votre rythme de journée ? Dans les rythmes de journée, souvent c'est petite guitare, salle de bain, petit déj. Et après, on fait une journée normale. D'accord. Nous pouvons vous suivre dans la salle de bain ? Evidemment, écoutez. Regardez, votre ami. Oh là là, quelle belle musique. Bon, quand même, on commence à toucher avec les guitares. Mais tout le temps à côté. Tout le temps à côté, jamais très loin. Depuis combien de temps êtes-vous passionné de musique ? Oh là là, ça fait que j'ai l'âge d'un an. Depuis l'âge d'un an ? Ah oui. Donc vous êtes mis avec une guitare, c'est bien ça ? Ah oui, c'est ça. Déjà pris ? Ah oui. Ça va vite. Ensuite, après une bonne douche, qu'on peut dire très rapide. C'est quoi votre rythme ? Ben, petit déj. Petit déj à base de quoi ? Aux céréales. Aux céréales ? Oui, c'est la base d'un bon guitariste. Ok. C'est les Beatles qui faisaient ça en 1940. D'accord, très bien. Je vous suis. Parce que je ne connais pas votre maison, monsieur. Non, donc vous pouvez y aller. C'est monsieur Cosset, c'est bien ça. Et excuse-moi monsieur Cosset, vous ne prenez jamais de cigare avec votre guitare du matin ? Non, jamais. C'est plus en fin de soirée. En fin de soirée ? D'ailleurs, on bouge. Je vous le garde. Pas de soucis. Pas de soucis, ça marche. Pour un moment, monsieur, vous ne jouez pas trop de guitare ? Dès le réveil, quand il y a du monde, j'ai un peu de peur, quoi. Ouf. Bah... Vous savez, je peux vous chanter un truc, non ? Bah, j'aimerais bien une musique au réveil ! On chauffe la boule, je fais ma boule sur les vols. C'est vrai, non ? C'est super, merci. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super, c'est rien de magique ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous me mettez comment ? Est-ce que c'est le secret d'un bon guitariste ? Ouais, un bon guitariste. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre un bon guitariste et un mauvais guitariste ? J'attendais celle-là, évidemment. Bon guitariste ! J'ai le bon toucher. Ok. Vous le sentez, là ? Ouais, j'ai le guitariste. Trop violent. Trop violent. Bon guitariste. Mais, excusez-moi, c'est peut-être grâce à votre phalangement. Oui, vous avez une petite histoire. Oui, au niveau de votre naissance. Oh, une petite histoire. C'est les bons guitaristes, ça. Il manque une phalange. Alors là, regarde. On peut aller plus vite, quoi. Ok. Il est 11h ? 11h50. 11h50 ce matin, souvent, on va à la bibliothèque. Je vous suis. Ah oui, super. Qu'est-ce qu'il ne peut pas être plus dans la bibliothèque ? Ah ! La bibliothèque est dure dans la bibliothèque ? Bah, je m'en vais. À la bibliothèque. Ok. Et vous sortez souvent sans chaussures ? Ouais, c'est la base d'un guitariste. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on en a eu l'air, quand même, monsieur. Oui, mais c'est bon. Ok, excusez-moi ton t-shirt. Bah, moi, je vous suis. Après, voilà, c'est mon quotidien. Ça, c'est ma future musique, celle que je veux sortir. Future musique, c'est-à-dire comment ? Euh... 112. Pourquoi 112 ? Ouais, parce que 113 bouts ou pas. 112 bouts. Bah, c'est drôle, quand même. Franchement, t'as l'inspiration de la bibliothèque. Merci. Donc là, on va vers où ? La bibliothèque ? On y va en voiture ? Je vais aller dire bonjour à mon gars, à la payotte. Ok, on y va. Et je vois en bas en face. Et la légende raconterait que c'est là votre source d'inspiration ? Ouais, c'est là où la première fois j'ai touché une guitare à l'âge de 12 ans. Je crois que c'était à un an. Oui, à un an, mais... Après, c'est là où j'ai composé ma première musique. Ok, c'était sur ce banc ? Oui, voilà, c'était sur ce banc. Un pied sur le banc, c'est là où j'avais dragué ma première copine, quoi. Comme ça, tu vois ? C'est génial ! Ça s'appelle comment si c'est pas trop demandé ? Ah, c'était Alexandrine. Alexandrine ? Oui. Donc là, il est maintenant 14h. 14h, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, 14h. C'est l'heure d'aller faire une petite sieste et une petite chiche. Ah, normalement, un bon guitariste doit chicher ? Oui, un bon guitariste doit chicher. Mais ce soir, j'ai quand même des préparations pour The Voice. D'accord. La tenue de ce soir ? La tenue de ce soir, c'est Chic. Chic ? Chic and Shock ou Chic ? Chic. Ok. C-H-I-C. Pas de soucis, mais c'est vous aussi. Donc ça va être habillé tout en noir avec un chapeau. Avec un chapeau ? Tu fais une teinte de chapeaux ? Ah, je suis fan de chapeaux. Mon père a longtemps été dans ce milieu. C'est un Anglais. Ok. Il aimait les chapeaux et ça a été... J'habite ici, monsieur. Concepteur de chapeaux. Je suis fan. Bon, ce qui nous a aidé de maquilleur. Qui est en sécurité. C'est sympa la décoration. C'est... Vous êtes Anglais du couple. Ouais, mon père est Anglais. Donc moi, je suis né en France. Je suis né à Limoges. Et est-ce qu'il y a une photo de votre père ici, une peinture pour un peu vous nous le montrer, pour voir le personnage que vous êtes ? Ah oui, regardez juste derrière la bibliothèque, nous avons l'enprochés quand même. Il y a une petite histoire sur cette peinture ? Mon père s'appelle Christopher, on ne dit pas Christopher, on dit Christopher. Christopher, né à Swansea en 1940, il a eu la Légion d'honneur au Vietnam. Excusez-moi, je crois qu'elle sent là, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est bien ça, voilà. Donc racontez-moi cette histoire, il y en a quand même 4 ? Ouais, il y en a 4 hein, la première c'est qu'il a tué Hitler. Ah, c'est pas rien quand même ? Bah c'est pas rien, c'est pour ça qu'elle est... Beau Palmarès ? Ouais, Beau Palmarès, non c'est plutôt celle-là, pardon. Celle-là c'est la guerre d'Arménie. Exact, c'est vrai que... Il y a une ressemblance, il a été champion d'Arménie. Champion d'Arménie, d'accord. Là, c'est à Tahiti. Tahiti ? Ouais, il a été champion de barque. Champion de barque ? Ouais, c'est... Et là, c'est dans une ville italienne, je sais plus où c'est, je crois que c'est Croton ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Il y a la guerre de Croton. Une terre de Croton. Ouais, il en a tué 4, encore 4 sur 1000. Quarantaine, excusez-moi, mais il est 18h ? Peut-être le temps de se préparer pour le one man show de ce soir ? À The Voice ? Ouais. Parce que c'est pas tout, mais il y a une place en finale à chercher quand même. Bah oui, mais c'est sûr, ça. Il n'y a pas à chier. Vous y croyez ? J'y crois fortement. Vos qualités ? Beaucoup. Beaucoup ? C'est... Vous m'écriez un peu plus sur votre qualité. Parce que quand le jury va voir ce passage, il va se dire, d'accord, je comprends mieux pourquoi nous l'avons pris. D'accord, bah parce que je suis quelqu'un qui a de l'audace. Ok, de l'audace. J'ai de l'audace, je persévère et je suis un travailleur. Travailleur. Et votre qualité, c'est pas de jouer de la guitare à l'aveugle ? Si, évidemment. C'est quelqu'un qui est derrière moi, il sait que je sois mon guitariste. Ok, bah un petit extra, juste 15 secondes. Non, non, non. Vous gardez votre talent pour ce soir ? Je garde mon ce soir. Pas de soucis. C'était donc Corentin, il est donc 18h30. Avec plaisir, nous avons découvert sa journée. Et on le redécouvra ce soir pour l'émission de The Voice. C'est bon, t'es prêt ? Ouais, c'est stressé. Ouais, 30 secondes. Ça va faire. Ouais, ça va le faire. De toute façon, pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix maintenant, t'es là. Il va falloir que ça marche. Ouais, allez. Après le passage Tony-32, Sofiane et sa flûte. Nous allons retrouver Corentin, 23h et sa guitare qui va t'affrêter 112. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Proк ! Prochaine ! Enflatuma ! Sofiane ! Sainte 인 contraении c'est de chance ! Si on a져it, backlogisitörn pour le processus ! Que ce decide ! je suis juste organiser et n'est pas toi c'est toi je sais que c'est sans doute et que c'est sans doute oh c'est bon l'air oh 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 c'est toi je sais que c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi alors Corentin je suis bluffé dès le début j'ai senti une alchimie ça m'a tout de suite convaincu donc c'est pour ça que j'ai envie de vivre des choses avec toi j'ai envie de vivre une aventure avec toi et c'est pour ça que je te veux dans mon équipe merci alors moi pour ma part j'ai bien aimé quand même la musique mais ce qui manquait c'était quand même le cosplay il fallait quand même qu'il y ait quelque chose derrière qui rock et j'avais déjà quelqu'un comme ça dans mon équipe je pouvais pas le prendre je suis désolé mais j'ai aimé quand même t'as pas rouge après t'as pas rouge donc Corentin magnifique passage franchement tout le public si vous voyez tout le public a adoré je sais pas au point que vous avez entendu pendant votre passage pas trop j'étais concentré c'est vrai franchement on s'en doux c'est parfois que j'entends et franchement c'est un truc incroyable ça fait un charmeuse on va retourner à voir votre frère j'en ai mis un j'en ai mis un oh putain c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'étais chaud ils ont buzzé franchement et puis l'autre il a eu un bon commentaire est-ce que c'est ton préféré Gabriel parce que quand même on peut dire l'autre chanteur t'es pas trop fan qui t'as choisi et Gabriel vraiment t'es ouais t'es quelque chose pour lui depuis que t'es tout le kiss on peut le dire ouais il chante pareil que moi il a les mêmes chansons donc franchement ça me fait plaisir je me souviens dans la chambre dans la chambre quand on était petit dans la chambre quand on était petit il arrêtait pas de chanter Gabriel franchement c'est énorme mais ça aurait été ça aurait été l'autre aussi Guy ça aurait été énorme aussi quoi donc Corenta je pense qu'on te verra au prochain passage bah oui donc on a ramené au final parce que c'était plein les demi ouais donc bon j'ai rien montré c'était Corenta 23 ans avec sa guitare j'ai rien montré j'ai rien montré